Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct sur Twitch. Aujourd'hui on va parler d'inceste. L'occasion de vous dire que vous pouvez retrouver sur Twitch mais aussi sur Youtube nos directs précédents, celui sur la grossophobie, celui sur les violences gynécologiques et obstétricales. Et puis pour vous dire aussi que la semaine prochaine on va parler de mémoire traumatique. On ne va pas aborder cette question aujourd'hui, mais en tout cas pas directement, on va approfondir cette question la semaine prochaine. Dans les semaines qui viennent on a aussi prévu de vous parler des droits de l'enfant, des théories anti-victimaires comme le syndrome d'aliénation parentale, mais aussi de comment porter plainte et qu'est-ce qui tourne autour de la plainte. Si il y a d'autres sujets que vous avez envie de voir abordés lors de ces directs, et bien n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un mail pour nous proposer des sujets ou à les mettre ici en commentaire. Alors, à l'occasion aussi de rappeler que si vous voulez soutenir l'association, vous pouvez devenir membre adhérente en payant une cotisation annuelle de 20 euros. Vous pouvez aussi faire des dons, vous pouvez acheter des goodies sur Utip, vous pouvez relayer nos contenus, que ce soit le site internet ou les réseaux sociaux, auprès de vos contacts, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, et ça nous permet de nous faire connaître et de proposer du contenu de meilleure qualité. Aujourd'hui on va donc parler d'inceste. Ce n'est pas un sujet hyper joyeux, mais on va essayer de ne pas faire un truc trop lourd et trop angoissant non plus. On va essayer de rendre ça un peu léger. Alors, on va commencer évidemment par des ressources sur le sujet. Il y a mille ressources, et en même temps pas mille ressources. Mais en tout cas, moi j'en ai plusieurs à vous proposer. Alors, on va commencer par le cahier de recommandation sur lequel nous avons travaillé. Cahier de recommandation pour une politisation de l'inceste et des réponses institutionnelles adaptées. Le petit stickers de Femmes de droit, c'est moi qui l'ai ajouté, mais pour dire que cet exemplaire-ci appartient à notre association. Mais le cahier a été édité par l'Université des Femmes et SOS Inceste, et vise à, comme son nom l'indique, politiser la question de l'inceste, c'est-à-dire rendre la question de l'inceste, remettre la question de l'inceste plus exactement sur la place politique, sur la place publique, et arrêter d'en faire un espèce de tabou qui concerne la sphère privée et dont on ne doit surtout pas parler. Donc ça, ça nous semble être un travail important. Nous collaborons avec l'Université des Femmes et SOS Inceste depuis de très nombreuses années maintenant à la rédaction de ce cahier, depuis 2017 si je ne dis pas de bêtises. Ce cahier a vu le jour il y a un peu plus d'un an, et force est de constater que les choses commencent à changer, puisque j'y reviendrai au cours de ce direct, mais on commence à envisager d'introduire l'inceste dans le code pénal, parce que oui, il n'est toujours pas nommé en tant que tel dans le code pénal. Mais vraiment ça, on y reviendra. De la même manière, un ouvrage que je trouve plutôt pas mal fait, c'est... Attendez, j'essaye de... Voilà, que ce soit lisible, sans trop de reflets. C'est un livre qui s'appelle L'inceste, qui a été édité par SOS Inceste Belgique, et qui me semble plutôt pas mal. Pardon, je ne suis pas sûre qu'il soit encore achetable dans les boutiques, mais peut-être en fait, mais n'hésitez pas à contacter SOS Inceste pour avoir plus d'informations sur ce sujet, mais je trouve qu'il fait une bonne analyse, il propose en tout cas une bonne analyse de la question de l'inceste. Évidemment, on mettra toutes les ressources dans la description. Il y a aussi le livre, pouf, d'Émilie Durkheim sur la prohibition de l'inceste et ses origines, qui retrace pas mal les contours de ce qui peut exister. Le livre de François Héritier et Boris Cyrulnik, ainsi que Aldo Nahouri sur l'inceste. Alors, je ne suis pas méga fan de tout ce qui est écrit, mais ça permet d'être une bonne introduction au sujet. J'ai trouvé un bouquin qui m'a paru assez intéressant, qui s'appelle L'inceste en question, de Stéphane Lelon, et qui parle notamment de la question du secret, de la question du signalement. Le livre est écrit de manière assez fine et un peu ardue à lire, mais je pense que ça reste dans les sujets importants et intéressants. Il y en a plein dont j'avais envie de vous parler. Il y en a un que j'ai trouvé... En tout cas, la quatrième de couverture m'a beaucoup parlé, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Je vous en ferai en retour. Mais ça s'appelle Être parents après l'inceste de Isabelle Aubry et Sandrine Appert, qui a été édité par l'Association internationale des victimes de l'inceste. Et donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être une ressource intéressante, mais vraiment, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Il y a évidemment le livre de Ducie sur l'inceste qui a été préfacé par Charlotte Pudlovski, mais je ne l'ai pas avec moi, mais il est vraiment dur à lire, mais dur émotionnellement. L'écriture est très fluide et ça se lit facilement, mais au niveau émotionnel, ça tient aux tripes, mais hyper intéressant sur le sujet. On a souvent tendance à dire que là, on est face enfin à la libération de la parole des victimes. Ça m'agace beaucoup parce que les victimes, elles parlent, elles parlent depuis longtemps. Et notamment, eh bien, ce livre-ci, Le jour, la nuit, l'inceste de Mathilde Brasillier, qui relate son vécu sur le sujet. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Je vous ai parlé de ça. Je parlerai beaucoup de Muriel Salmona la semaine prochaine dans la question de la mémoire traumatique. N'empêche que j'ai trouvé ce livre-ci, Les violences sexuelles, du docteur Muriel Salmona, avec 40 questions-réponses incontournables. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Après, moi, je suis une grande fan de Muriel Salmona et de son travail en général. Sur l'inceste, j'ai encore aussi... Ah non, ça, je vous l'ai déjà montré. De manière générale, il reste Le Livre Noir, des violences sexuelles, toujours de Muriel Salmona, et qui est juste dur, très dur, mais merveilleux à lire. Et j'avais aussi envie de vous parler, évidemment, de Vanessa Springora, Le Consentement. Ça me semble plutôt... Bah, voilà, essentiel. Et puis, si vous êtes plutôt film ou théâtre, il y a la pièce de théâtre qui a été adaptée en film D'Echatouille, d'Andréa Bescon. Et puis, si vous êtes plutôt podcast, je ne peux que vous recommander très, 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 très chaudement. Le podcast Est peut-être une nuit, de Charlotte Pudlowski, produit par Louis Média, et qui est juste... merveilleux. Enfin, il arrive à... À travers ce podcast, Charlotte Pudlowski arrive à nous parler de la question de l'inceste de manière théorique, mais tout en se basant sur un récit personnel et réel, j'ai trouvé ça d'une puissance et d'une justesse assez incroyable. Et donc, comme Sébastien vous le met dans le chat, toutes les références seront mises sur le descriptif ici, de la vidéo, mais aussi sur notre site internet sous le verbo inceste. Voilà. Alors, on va commencer par essayer de définir l'inceste. Et je ne vais pas refaire ce qui a déjà été fait. Dans notre cahier de recommandations, on a pris le temps de vraiment réfléchir à une définition qui nous paraissait la plus juste possible. Et nous avons décidé de définir l'inceste comme une violence sexuelle, réalisée par un ou des parents ou membres de la famille, même par alliance de la victime. Par membre de la famille, on entend père, mère, beau-père, belle-mère. Pour peu que cette personne ait été mise clairement en situation de substitut parental. Mais aussi frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, les enfants des éventuels beaux-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents, compagnons ou compagnes stables d'un des membres de la famille que nous venons de citer. Et la grande majorité des auteurs de ces violences sont malheureusement des hommes. Les victimes sont dans l'immense majorité des cas mineurs. Et les violences sexuelles incestueuses sont la manifestation dans la sphère privée de la relation de pouvoir inégal entre les femmes, les enfants et les hommes qui sont encore à l'œuvre dans notre société. On a parlé de violences sexuelles, on a volontairement choisi de ne pas utiliser le mot abus parce que, et un article va paraître très très prochainement sur le sujet, mais en français, le mot abus n'a pas du tout la même définition qu'en anglais. Et en français, abuser d'un droit, c'est user à l'excès d'un droit qu'on a sur quelqu'un ou quelque chose. Donc en l'occurrence, si on parle d'abus sexuels sur les enfants, c'est user à l'excès d'un droit sexuel qu'on a sur des enfants. Alors évidemment, là, tout de suite, quand on le verbalise comme ça, c'est très choquant, c'est très dérangeant. Et donc c'est bien la raison pour laquelle nous avons choisi de ne plus parler d'abus quand on parle d'inceste ou de violences sexuelles en général. SOS inceste elle-même a utilisé ce terme il y a quelques années parce que, bien, au début, on avait beaucoup de références en anglais sur le sujet et que abuse en anglais a une autre signification mais que ça paraît être un faux ami et que ça n'a pas été beaucoup questionné. Mais ces dernières années, SOS inceste aussi estime que le mot abuse n'est pas adéquat pour parler, pour définir les violences. Et on préfère vraiment parler de violences, de violences sexuelles incestueuses, de violences pédocriminelles, mais en tout cas, de vraiment nommer le mot violence. Les statistiques, elles sont assez glaçantes sur le sujet puisque, alors les chiffres ne viennent pas de moi, mais l'OMS estime qu'entre 20 et 24% des petites filles et 5 à 11% des petits garçons seront victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans dont l'immense majorité, l'écrasante majorité, seront des violences sexuelles intrafamilielles et donc incestueuses. Clairement, concrètement, ça signifie qu'entre 2 et 4 enfants sont concernés dans chaque classe de chaque école du pays. La question n'est donc pas de savoir si dans une classe, il y a des enfants concernés, mais quels sont les enfants concernés dans une classe et vous imaginez bien qu'à l'échelle d'une école, c'est encore plus important. On sait aussi que l'immense majorité, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais l'immense majorité des agresseurs sont des hommes. De mémoire, c'est 96%, mais si je me suis trompée, je le corrigerai dans le descriptif de la vidéo. Ceci étant dit, on parle de violence et donc potentiellement d'agression. Qui dit violence, qui dit agression, dit infraction pénale et donc dit condamnation par le code pénal, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, à l'heure actuelle, l'inceste n'est pas puni en tant que tel dans le code pénal. Ça signifie quoi concrètement ? Ça signifie que le viol est puni. Le viol, c'est une agression sexuelle avec pénétration. L'attentat à la pudeur, dans l'état actuel du droit, l'attentat à la pudeur est puni. L'attentat à la pudeur, c'est une agression sexuelle sans pénétration. Et si le viol ou l'attentat à la pudeur est commis par un membre de la famille, et encore pas tous les membres de la famille que j'ai cités, mais enfin par les ascendants notamment, alors c'est une circonstance aggravante. Circonstance aggravante qui n'est pas définie, qui n'est pas nommée, qui n'est pas, on ne dit pas, alors il s'agit d'inceste et c'est une circonstance aggravante. Dans l'état actuel des choses, le mot inceste n'apparaît nulle part dans le droit pénal belge. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et les choses ont quand même tendance à changer. Actuellement, une réforme est prévue qui vise à modifier, à réformer la totalité du code pénal. Dans cette réforme, on envisage d'introduire l'incrimination de l'inceste. Alors, dans l'état actuel de la définition prévue dans cette réforme, l'inceste se limite aux enfants, c'est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans. À partir de 18 ans, si les violences sexuelles commencent après 18 ans, alors il s'agirait de violences sexuelles intrafamiliales, non consensuelles, mais la victime devra prouver l'absence de consentement, même si l'agresseur est son père. Dans cette définition du code pénal de l'inceste, à partir du moment où la victime a moins de 18 ans, elle n'aura plus besoin de prouver qu'il n'y avait pas de consentement dans l'acte sexuel qui a été subi. C'est la définition retenue jusqu'à présent par le code pénal, par la proposition de code pénal. Et donc, c'est un projet. Ce n'est pas encore définitivement voté. Ça a été discuté au niveau du gouvernement. Le gouvernement s'est mis d'accord sur un texte. Et maintenant, c'est le Parlement qui est en train de lire le texte, de faire des auditions, des auditions d'associations notamment, pour éventuellement modifier le texte, faire des amendements, le voter ou pas. Et donc, tant que ce texte n'est pas voté, nous ne pouvons pas nous permettre de vous proposer un article qui va plus avant dans cette réforme. On a par contre écrit un article Marie Darcy et moi-même qui est disponible sur le blog De Femmes de droit qui explique globalement la réforme et sur laquelle on aborde la question de l'inceste. Oui, mais dans cette définition, j'entends certains me dire que dans cette définition, j'envisage l'inceste que comme une violence. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont une relation incestueuse mais qu'elle n'est pas violente ? Qu'est-ce qu'on fait quand cette relation est totalement consentie ? Qu'est-ce qu'on fait quand il s'agit d'un inceste heureux ? Eh bien, ma réponse à ça, c'est que l'inceste heureux n'existe pas. L'inceste heureux, c'est un mythe. C'est un mythe qu'on nous vend, qu'on nous vend depuis très longtemps, qui est beaucoup relayé dans les médias. On a énormément de représentations, dans Game of Thrones par exemple, les frères et sœurs qui couchent ensemble. Il y a plein d'autres représentations de relations incestueuses heureuses. On a aussi des représentations incestueuses malheureuses, mais où le malheur n'est pas directement lié à l'inceste, notamment dans le mythe oedipien, qui a donné lieu à ce merveilleux complexe d'Oedipe, sur lequel je reviendrai un jour, si ça vous intéresse, mais qui est largement problématique. Mais en réalité, l'inceste heureux, ça n'existe pas. La meilleure preuve, si vous en aviez besoin, c'est que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment Madame Ducy, et notamment Madame Héritier, démontrent que l'inceste n'existe pas, entre frères et sœurs du même âge. L'inceste ne peut exister que quand il y a une différence d'âge, et donc que quand il y a une possible domination de l'un sur l'autre. Et ce qu'on observe dans nos pratiques de terrain, c'est que parfois on a des gens qui nous disent qu'ils sont dans une relation incestueuse heureuse au moment où ils sont en train de la vivre, mais une fois que la relation s'arrête et qu'un travail a pu être fait, il y a toujours au moins une des deux personnes qui en fait l'a mal vécu, et en fait l'a vécu comme une violence et comme une forme de domination. Ce qui se passe, c'est que pour survivre, on a parfois tendance à faire comme si ce qui nous arrivait était normal, parce que c'est trop dur d'être en train de vivre quelque chose de compliqué, d'anormal et de violent, et de savoir que c'est problématique et de rien pouvoir faire. Cette impuissance, elle est vraiment extrêmement difficile à vivre pour l'être humain, et donc l'être humain préfère donner du sens à ce qui se passe, et parfois, le sens donné à ce qui se passe, et bien ça consiste à se dire à soi-même que ce qui se passe est ok, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Et puis, dans la définition que je vous ai proposée, dans l'explication, je vous parle aussi de relations de pouvoir inégal entre femmes, hommes, enfants. En fait, l'inceste fait partie du continuum, ce qu'on appelle le continuum des violences sexuelles et des violences faites aux femmes, et notamment, ce continuum, ça part de blagues sexistes, ou de blagues qui concernent l'inceste, jusqu'au passage à l'acte, à l'inceste lui-même, et ça peut aller même jusqu'au meurtre, jusqu'à l'infanticide. Et plusieurs personnes pensent, et je les rejoins dans leur analyse, que l'inceste, c'est le berceau des dominations. Alors, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je pense que Charlotte Pudlovski le fait mille fois mieux que moi dans son podcast. Mais vraiment, le patriarcat est construit notamment sur cette possibilité d'inceste, et le fait que l'inceste soit l'un des crimes les moins punis aujourd'hui du code pénal, les moins sanctionnés, que l'inceste donne lieu à des peines qui sont ridiculement basses, pour moi, ça ne fait que confirmer cette analyse. Parce que, si on revient sur les statistiques, des violences sexuelles en général, on sait que sur les violences sexuelles en général, à peu près 10% des victimes portent plainte, 10% des plaintes mènent à un procès, et 2% des procès mènent à une condamnation de prison ferme. Autant dire que c'est vraiment pas beaucoup. Dans ma pratique, en tant que juriste, j'observe que la plupart du temps, les auteurs s'en sortent avec des peines de quelques mois de prison, avec sursis. Le sursis, ça implique quoi ? Ça implique que tant qu'il fait tout ce qu'il faut à l'avenir, eh bien, il ne fera pas sa peine de prison. Et même quand il s'agit de récidive, parce qu'on pourrait se dire que, oui, quand il s'agit d'une première fois, peut-être que la justice fait ça parce qu'elle n'est pas très sûre, déjà, je trouverais ça assez moyen, mais en plus, même quand l'auteur affirme que c'est vrai, il a vraiment été incestueux, et même quand il s'agit de récidive, eh bien, même dans ces cas-là, il est condamné à des peines avec sursis. C'est incroyable, et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, sans parler de toute la question des enfants victimes d'inceste, mais je pense que j'en ferai un sujet spécifique, tous ces enfants qui sont victimes d'inceste aujourd'hui, en Belgique, et qui ne sont pas protégés par les autorités belges, et qui sont même confiés à leur bourreau, qui sont confiés à leur père incestueux, et retirés, dont la garde est retirée à la mère protectrice. Parfois, à des rares exceptions près, les sexes des parents sont inversés, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ce sont des pères, des hommes cisgenres, qui sont incestueux, et des mères, des femmes cisgenres aussi, qui essayent de protéger leurs enfants de ce père incestueux. Et le problème, c'est que, je vous dis, dans les violences sexuelles, la plupart du temps, on pense qu'à peu près, je ne sais plus, même pas de moi, ce sont des analyses de plein d'autres féministes avant moi, mais on estime donc que 10% des victimes portent plainte, et en fait, la probabilité de porter plainte après un viol par un inconnu sur un parking, elle est beaucoup, beaucoup plus élevée que 10%. Parce que ça, c'est le viol reconnu. C'est le viol qui nous paraît légitime. C'est celui contre lequel on peut se battre. Quand l'inceste, enfin, quand le viol est commis par son père, quand le viol est commis par son frère, par son cousin, par son oncle, tout ça se passe dans la sphère familiale. Pour peu, qu'en plus, ça arrive quand l'enfant est tout jeune, l'enfant n'a même pas la capacité de se rendre compte que ce qui se passe n'est pas normal, que ce qui se passe n'arrive pas dans les autres familles. Et donc, l'enfant n'a pas la capacité de pouvoir en parler. Et puis, il arrive souvent que l'enfant se dise si je parle, je vais détruire toute ma famille. L'enfant porte une responsabilité en tant que victime de détruire potentiellement toute sa famille. Alors que, ben en fait, c'est pas vrai. À partir du moment où l'acte incestueux est commis, la famille est détruite. La famille n'existe plus. La famille, elle est en morceaux. C'est juste qu'elle n'a pas encore éclaté, mais elle est déjà en morceaux. Et l'enfant n'a absolument aucune responsabilité ou la victime, enfant ou adulte, n'a absolument aucune responsabilité dans le fait que la famille éclate. La famille éclate parce que la plupart du temps, elle n'est pas capable d'entendre, de comprendre, de percevoir la gravité de ce qui est en train d'arriver. Et ça, ça me fait venir au sujet du monstre. On a tous et toutes envie de croire que les violeurs sont des monstres. On imagine tous et toutes Dutroux, le vilain Dutroux, là, avec sa barbe dégueulasse, le vilain connard qui enlève des enfants dans sa voiture dégueulasse, là, et on l'imagine avec un long, imperméable, beige, je ne sais pas vous, mais moi, je l'imagine complètement comme ça. Et c'est vraiment quelqu'un de pourri jusqu'à la moelle. Moi, je suis sûre que si je rencontrais Dutroux, je verrais tout de suite que c'est un connard. Mais en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Si ça se trouve, si j'avais rencontré Dutroux dans un autre contexte sans savoir qui il était, j'aurais peut-être trouvé qu'il était très sympa. Peut-être qu'on a des intérêts communs sur la cuisine ou sur des livres ou sur des films. Peut-être que j'aurais pu rire avec lui. En fait, les violeurs, ce n'est pas des monstres. Les violeurs, c'est des monsieur et madame tout le monde, monsieur tout le monde principalement. C'est généralement des hommes bien sous tout rapport. Le stéréotype même du violeur, c'est un homme, père de famille, bien sous tout rapport, qui... passe souvent pour un super papa, pour quelqu'un qui travaille bien. Il n'a surtout pas envie d'attirer l'attention sur lui. Et donc, c'est plutôt quelqu'un qui présente bien et qui a l'air respectable et adorable. Et pourtant, c'est des connards qui violent. Il faut vraiment sortir de l'idée du monstre, du vilain monstre connu et repérable parce que ce n'est pas le cas. et ça a un impact énorme notamment en termes de représentation des auteurs potentiels et du coup, de condamnation. Les juges sont des hommes et des femmes comme tout le monde qui ont aussi leur représentation sur les violeurs qui s'imaginent que les violeurs sont des monstres dégueulasses à qui il manque une dent, qui marche de travers avec toutes les représentations validistes, grossophobes et problématiques qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas ça. Et du coup, il arrive devant les courts et tribunaux qu'un juge dise vraiment la victime elle est crédible. Elle a vraiment vécu ce qu'elle a vécu, je la crois. Elle a vraiment l'air crédible. Tout montre que ce qu'elle dit est sincère, est vrai, est légitime. L'examen de crédibilité est favorable à la victime. Mais bon, monsieur a l'air tellement bien sous tout rapport que moi, ça fait naître en moi un doute. et comme le doute légitime doit profiter à l'accusé, eh bien, je ne vais pas condamner monsieur. Et c'est triste en fait, parce que ça participe à ce qu'on appelle la victimisation secondaire des victimes. C'est-à-dire qu'elles ont été victimes une première fois de la violence sexuelle et puis elles sont victimes une deuxième fois quand la justice leur dit je ne peux pas tellement vous croire, il y a un doute, il a l'air tellement bien. C'est vraiment ultra violent pour les victimes de recevoir ça et je pense que déconstruire le mythe du monstre c'est vraiment important. Et puis, j'avais aussi encore envie de vous parler du délai de prescription. Pourquoi ? Parce que les victimes d'inceste ne sont sont rarement capables de déposer plainte au moment où les faits ont lieu. Souvent, cette plainte elle arrive des années plus tard et vraiment je vais approfondir la question de la mémoire traumatique et des raisons qui entourent ce délai avant de déposer plainte. Mais il n'est pas rare que les victimes aient la force, le courage, la disponibilité de porter plainte vers 30-35 ans c'est l'âge moyen. Sauf que, enfin vers 35 ans, c'est l'âge moyen et le problème c'est qu'avant on avait un délai de prescription qui rendait impossible de poursuivre les auteurs à partir de ce moment-là. C'est quoi le délai de prescription ? En droit pénal, on estime qu'à partir du moment où un fait est commis, on a un délai au cours duquel on peut dénoncer ces faits et demander qu'il y ait une enquête et puis une condamnation de l'auteur des faits pour ce qui s'est passé. Ce délai varie en fonction de la gravité de ce qui s'est passé. Vous imaginez bien que si vous volez une pomme sans violence, sans... Littéralement, vous allez dans le frigo de votre boulot, vous trouvez qu'il y a une pomme, vous la trouvez fort sympa, vous avez faim, vous la prenez, vous la mangez, elle ne vous appartient pas, c'est du vol. Vous imaginez bien que le délai de prescription pour ça ne peut pas être le même que le délai de prescription pour avoir tué quelqu'un. Et donc, en fonction de la gravité de l'infraction, on va avoir des délais tout petits, moyens ou très grands. Mais le problème, c'est que, je vous ai dit, les violences sexuelles, elles ont majoritairement... Les violences incestueuses, en tout cas, elles ont majoritairement lieu sur des mineurs. Imaginez un enfant qui est violé à l'âge de 2 ans. Évidemment qu'à 2 ans, il est incapable de parler. Et donc, si on fait commencer le délai à partir de ce moment-là, c'est certain que, même si le délai est de 15 ans, quand cet enfant a 17 ans, il sera peut-être toujours sous l'emprise de l'auteur des violences, incapable de déposer plainte et donc, il ne peut rien se passer. C'est ce qui existait avant. Et puis, heureusement, il y a eu une réforme qui a dit que, dans un premier temps, en tout cas, ce délai de prescription ne commençait qu'à partir de la majorité des victimes. Donc, ce petit enfant de 2 ans qui est violé, eh bien, le délai de 15 ans commence à partir de ses 18 ans. 18 plus 15, ça fait 33. Et je vous le dis, en moyenne, la mémoire traumatique se réveille vers 30, 35 ans, il faut quelques années encore pour être capable de déposer plainte. Donc, ça fait 35, 36, 37 ans, en moyenne, l'âge auquel les victimes sont capables de déposer plainte contre l'auteur ou les auteurs des violences qu'ils ont subies. Oui, et à ce moment-là, il y a prescription. Et donc, c'est des raisons pour lesquelles nous avons été nombreuses au sein des associations de terrain à militer pour une imprescriptibilité des violences sexuelles. Alors, c'est un mot un peu tordu et un peu long, mais concrètement, on voulait qu'il n'y ait plus de prescription possible pour les violences sexuelles commises sur des enfants. Et depuis novembre 2019, c'est quelque chose qu'on a obtenu. Depuis novembre 2019, on ne peut plus poursuivre, on ne peut plus arrêter, il n'y a plus de délai de prescription au-delà duquel on ne peut plus poursuivre les auteurs. Mais cela ne vaut que pour les dossiers qui n'étaient pas déjà prescrits. Donc, pour toutes les victimes pour qui le dossier était déjà prescrit, les règles de droit pénal sont telles que ça doit profiter à l'accusé et donc, il n'y a plus de poursuite possible. Mais pour tous les dossiers qui n'étaient pas encore prescrits, eh bien, désormais, il n'y a plus de prescription et donc, pour tous les nouveaux faits, il n'y a plus de prescription non plus. Je vois que le temps avance et j'ai encore juste envie de vous dire que si vous êtes ou si vous avez été victime d'inceste et que vous avez envie de déposer plainte, vous n'êtes pas obligé de faire ça seul, vous pouvez contacter des associations de terrain qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Je pense évidemment, prioritairement, à SOS Inceste Belgique pour tout l'accompagnement psychosocial. Vous pouvez aussi contacter notre association et on peut vous renvoyer vers des personnes compétentes pour vous aider à traverser ça et à déposer plainte éventuellement. Vous pouvez aller dans n'importe quel commissariat, j'approfondirai ça dans la question de comment on peut déposer plainte, mais vous pouvez soit aller dans un commissariat expliquer les choses, vous pouvez aussi écrire au procureur du roi directement pour obtenir une enquête. Et si vous êtes adulte et que vous avez connaissance de victimes mineures, vous pouvez aussi alerter le parquet qui devra faire une enquête. Mais si vous êtes la maman ou le papa de l'enfant en question, ça passera plutôt par le SAJ et le SPJ et malheureusement, ça reste encore très compliqué. Mais si vous avez envie que j'approfondisse ce sujet, je ferai une vidéo spécifique dessus. Et Marie Darcy que je vous ai citée aussi tout à l'heure et moi-même, nous allons travailler sur comment vous pouvez faire pour écouter les victimes correctement. Parce que c'est beau de dire c'est génial, les victimes parlent ou il faut qu'elles parlent, mais comment est-ce qu'on reçoit ça et qu'est-ce qu'on fait quand un enfant ou quand un adulte nous parle de son vécu de victimes ou de survivants d'inceste, c'est compliqué et du coup, on va faire un peu le point sur des petits outils ou des ressources qui nous paraissent intéressantes. N'hésitez pas à nous en partager si vous avez connaissance. Comme je vois qu'il n'y a pour le moment pas de commentaires qui posent des questions, en tout cas, je vois que Marie a partagé le lien de notre article réforme du code pénal. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Je prends encore une minute ou deux, mais n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous en avez. Je prends encore une minute ou deux pour vous parler du mot survivant et victime. Pour moi, une victime, j'aime bien remettre la bonne définition sur les choses, utiliser le bon mot au bon endroit, je trouve que c'est extrêmement important. C'est pour ça que je suis revenue sur la notion d'abus qui me semble hyper problématique. j'entends aujourd'hui beaucoup le terme victime, c'est devenu un peu la nouvelle insulte à la mode, fais pas ta victime ou t'es trop une victime alors qu'en fait, être victime de quelque chose c'est subir quelque chose qu'on n'a pas choisi de vivre. Et du coup, en ça, je revendique l'utilisation du terme victime. Mais pour certaines personnes qui ont vécu l'inceste, le mot victime a été trop connoté négativement et du coup c'est trop compliqué pour elles ou pour eux d'entendre ce mot et d'utiliser ce mot et du coup il et elle préfèrent survivante ou survivant parce qu'ils ont survécu à la violence que l'inceste est. Et du coup, dans mes écrits à moi, j'essaye d'utiliser le mot survivant, survivante slash victime pour pouvoir représenter toutes les personnes. Et puis peut-être que plus tard, il y aura d'autres personnes qui auront besoin encore d'une autre appellation et puis on adaptera et on évoluera. Mais en tout cas, pour le moment, un consensus semble se dessiner autour des termes survivants et victimes. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise les deux. Voilà. J'arrive à la fin de ce que j'avais envie de vous dire dans ce premier live sur l'inceste. Il y a encore mille choses à dire. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie que j'approfondisse les conséquences de l'inceste, les conséquences au niveau de la santé, les conséquences au niveau psychosocial, eh bien, n'hésitez pas. Je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, je le ferai. Mon grand plaisir, ce serait que l'inceste disparaisse tout à coup et que plus personne ne soit victime. Mais je suis parfois un peu trop optimiste. Voilà, voilà. Merci à toi, Stéphanie, d'avoir écouté, d'avoir été là. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des questions ? Merci à toi aussi, Marie. Je vais encore attendre une ou deux minutes au cas où vous avez envie de déposer une question. et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à ce live. Si vous m'écoutez en différé, n'hésitez pas à mettre d'autres questions en commentaire et je viendrai approfondir, du coup, le sujet lors d'un autre direct sous ce format-ci. Je note que tu aimerais bien que j'aborde le côté psy. Alors là, franchement, j'ai beaucoup trop à dire pour tenir encore sur les quelques minutes prévues dans le timing, mais ok. Mais du coup, je rajoute ça dans l'agenda qu'on refera un épisode sur le côté psy. Déjà, la semaine prochaine, on va aborder la mémoire traumatique et on va creuser déjà l'aspect psychologique de ce côté-là, mais plus les conséquences à court terme, les conséquences directes de l'inceste, qu'est-ce qui arrive au moment où l'inceste a lieu, mais il y a aussi évidemment toutes les conséquences à long terme et ça vaudra probablement la peine aussi d'en faire un direct à part entière. Ben voilà, je pense qu'on a fait... Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Ah, Nina, est-ce que les profs n'ont pas un rôle à avoir dans la détection des violences sur les enfants ? Ça aussi, ça devra faire l'objet de quelque chose de plus important sur les enfants, mais tu as tout à fait raison. Les professeurs, je vous l'ai dit, entre 2 et 4 enfants par classe dans chaque classe de chaque école. Ça veut dire que tous les enseignants de Belgique ont enseigné à au moins un enfant victime d'inceste. Et les enseignants ne sont pas formés à détecter, à repérer les enfants potentiellement victimes. C'est assez dingue. Mais le problème, c'est que c'est tous les échelons qui devraient être formés. Parce que quand le prof sait qu'il y a un problème, il faut renvoyer vers qui ? Vers le PMS qui n'est pas formé à l'inceste. Vers le SAJ ou le SPJ qui n'est pas formé à l'inceste. Vers le commissariat où pour la plupart, ils ne sont pas formés à l'inceste. On a aujourd'hui trois centres de prise en charge des violences sexuelles, les CPVS, qui sont super pour toutes les formes de violences sexuelles, sauf les violences sexuelles sur les mineurs, et donc qui ne sont pas formés à l'inceste sur les mineurs. Et donc, et les magistrats ne sont pas formés à l'inceste. Et les avocats, y compris les avocats spécialisés pour les enfants, ne sont pas formés à l'inceste. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, tous les acteurs, il n'y a pas que les profs, les médecins ne sont pas formés à l'inceste. Parce que eux aussi, dans leur patientèle, forcément, 20 à 24% des petites filles, je veux dire, un quart de la patientèle féminine des médecins a vécu des violences sexuelles. Dans la majorité, ce sont des violences incestueuses. Et pourtant, les médecins ne sont pas plus formés, les psys ne sont pas formés forcément à ça. Et donc, oui, il y a vraiment un énorme manque en Belgique auprès de tous les professionnels sur cette question-là. Et alors, Stéphanie, mémoire traumatique, je note et je note ta question et j'y répondrai la semaine prochaine. Et oui, ce sera lundi à 20h30. Voilà, voilà. et du coup, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live. Merci pour vos retours. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve lundi prochain pour le prochain direct sur la mémoire traumatique. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.